salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour tester la palette peony de max and more donc de chez action voilà si vous me suivez vous savez que c'est pas le genre de palette que moi j'achète puisque j'ai des palettes beaucoup plus cher que je préfère utiliser que d'acheter ce genre de palette maintenant c'est un cadeau d'une abonnée donc j'étais obligé de le tester en vidéo bien évidemment et voilà et voici les teintes alors je vais pas vous faire les swatchs parce que je pense qu'il ya énormément de vidéos qui circulent sur cette palette je pense qu'il ya moyen de trouver facilement on va juste se faire un petit make up avec et voilà comme ça je testerai enfin les palettes max and more puisque vous avez été très nombreux à me demander de tester le make up action mais je vous l'ai dit c'est pas genre de produits que moi j'achète voilà tout simplement maintenant comme je voulais dit si vous faites de la résine c'est vraiment des palettes pas cher parce que je crois qu'elle a 4,99 donc c'est vraiment des palettes pas cher pour colorer votre résine voilà ça évite d'acheter des pigments qui coûtent parfois la peau du cul là c'est vraiment pas cher et ça teinte super bien les fards à paupières ça teinte super bien la résine voilà donc écoutez je dégage la touffette je me rapproche et on s'attaque un petit ma corps donc il ya un phare un peu beige de non pas pas un peu il est beige tout simplement donc écoutez on va le tester un j'ai déjà poudré mon arc à de sourcils avec mon ma poudre habituel mais on va quand même tester à l'aise au côté une belle teinte il est un peu vraiment clair donc c'est bien ça j'ai oublié de dégager tout fait on va faire ça pour parce que sinon elle va m'enquiquiner allez elle va te coucher alors du coup je garde le même pinceau j'avais envie de faire vert et rose mais je pense que j'ai plutôt oui vert et rose j'ai plutôt partir dans un make-up assez basique marron et vert parce que j'adore mixer soit le fin le vert avec chute l'eau soit avec le marron merci mais j'ai fait du rose dans le dernier make up donc du coup elle une palette à make up avec la beauty bay midnight 42 ça sera mercredi prochain j'ai décalé puisque je voulais tester cette palette ci pour remercier mon abonné bref donc je vais prendre le hot tan ici et je vais donc faire mon creux ou bah écoutez c'est bien pigmenté en tout cas bon par contre ça fait des tâches donc faites attention quand vous l'appliquer sur la base ça fait des tâches mais c'est bien pigmenté j'ai assez bluffé bon je vais juste relier un peu ici mais je vais pas faire mon rat de cils on va le faire tout en vert je pense ah oui tiens je serai bien marron et rose sur la paupière et vert en ratine ah oui tiens on va faire ça ok donc j'essuie mon pinceau parce que je suis fait nias je vais prendre celui ci pour dégrader un peu plus de camel alors ouais ça a tendance à faire des tâches quand même faites attention je sais plus lequel des deux j'ai pris voilà on viendra passer un coup d'estompeur propre après alors je vais prendre un pinceau plat si je trouve un jeu je sais pas d'être dans mes pinceaux là alors ouais on va partir bah je vais prendre le vieux rose là il me plaît bien celui ci ce genre de teintes que moi j'adore bon je vais mettre ça sur toute ma paupière il vient de rôter quoi non mais franchement alors en un plat ça m'a l'air un peu moins pigmenté il faut juste plonger plusieurs fois son pinceau dans le pan mais ça se travaille quoi au centre alors il n'y a pas de rose assez lumineux ici donc je vais prendre celui là on va y aller au pinceau déjà pour commencer bon bah ça se prélève plutôt bien au pinceau sur l'autre côté je vais essayer au doigt c'est beaucoup mieux je sais pas si vous voyez une différence mais moi je la vois clairement donc je remonte jusque dans mon creux léger je reprends ce pinceau là et j'étire par contre le lumineux à l'estompe il perd vachement en intensité alors on verra après si on peaufine quelque chose par là je vais prendre un pinceau biseau t et je vais prendre le cakey obligé que je vais mettre en ratine bon il se voit hein mais il perd en intensité je trouve mais après j'ai pas de base hein en paupières mobiles enfin inférieures j'ai les yeux qui me chatouillent déjà j'ai les yeux qui me chatouillent à mort déjà donc à mon avis je suis hérérgique je vais pas rester maquillée longtemps je pense donc je vais déjà blender pour pas que ça fasse trop marquer j'essuie mon pinceau biseau t je vais prendre le verre le plus clair là pour blender vous voyez la estompe ça perd vachement en intensité c'est dommage parce qu'ils sont bien pigmentés de base j'essuie mon pinceau et je vais donc en profiter pour blender mon arcade aux sources arrières elle m'avait dit que c'était hyper poudreux moi je les trouve pas si poudreux que ça il n'y a pas de poudre dans mes pannes que j'utilisais je les trouve pas si poudreux que ça c'est moins pire que color pop par exemple qui sont beaucoup plus poudreux ouais je les trouve pas si pire que ça alors je vais prendre un pinceau pour les coins internes si je trouve on va prendre le toit et je vais prendre le petit vert lumineux ici que je mets donc en coin terme je crois que vous l'aviez compris je remonte un peu dans mon creux j'étire ici qu'est-ce qu'on pourrait faire encore ? je vais rajouter celui-ci au centre de ma paupière au doigt il est super lumineux on va pas trop blender parce que sinon on ne verra plus je vais prendre le lumineux vert ici et j'étire mon coin externe ben écoutez voilà pour l'effort donc je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure du kaki en muqueuse inférieure je vais mettre des paillettes vertes dans mon creux faire un trait de la lumière parce que je l'ai pas fait la dernière fois donc quand même faut que j'en fasse un cette fois-ci je viens vous remontrer ce que ça donne et on en parle juste après au revoir Et donc voilà le look final avec cette palette Je n'ai pas de rouge à f sur les dents Alors en rouge à f j'ai mis le icône de Huda Beauty en mini En liner j'ai mis le duochrome comme ça Enfin multicrome de chez Focalure Mais je ne sais pas dire la teinte Mais je crois que les teintes ne sont pas notées dessus en fait Ouais non les teintes ne sont pas notées dessus Mais voilà j'adore Donc j'ai mis sous la queue des liners Dans le creux interne Et sous le sourcil comme j'adore faire En muqueux j'ai mis le kaki de chez Jeffree Star Parce que c'est The Kaki par excellence Pareil je ne sais pas lire la teinte Je ne sais plus la teinte de mémoire Mais voilà Et bah c'est tout Donc on peut parler de la palette Alors Moi je vous l'ai dit C'est totalement pas le genre de palette que j'achète Je ne pourrais pas rester maquillée très longtemps Parce que ça me brûle déjà les yeux Il me semble que j'avais déjà testé Au tout début que le make-up Max & Mort est sorti Ça me gratte à mort Ça me chatouille partout Tout le tour de l'oeil là Et que j'avais déjà eu ce souci là Donc à mon avis il y a un composant dans leur marque Que je ne supporte pas Ça m'était arrivé avec une autre marque Mais je ne sais plus laquelle Je sais qu'elle est technique par exemple J'ai ce problème là aussi Mais il y avait une autre marque Plus grande marque Que j'avais testé Et que pareil Ça me défonçait les yeux C'est quand il y a un composant Que je ne supporte pas autour de mes yeux Est-ce que c'est parce que j'ai les yeux trop sensibles Est-ce que j'y suis allergique Ça je ne sais pas dire Maintenant la palette Je ne vous ai même pas donné le grammage Il y a 21 phares de 1 gramme Donc c'est une très belle contenance par phare Elle est très chouette Franchement les couleurs sont vraiment sympas Les mattes sont bien pigmentées Ils s'estompent un peu trop bien à mon goût Parce qu'il faut y retourner plusieurs fois Sinon vous estompez On ne voit plus rien Pareil pour les lumineux Si vous avez estompé trop On ne voit plus grand chose Maintenant rapport qualité prix Je pense que franchement C'est quand même un très beau ratio Puisque voilà 5 euros la palette De 21 phares de 1 gramme C'est une bonne pigmentation Vous voyez que le make-up On le voit Il faut juste travailler les phares Différemment de ce que moi j'ai l'habitude Après ça dépend de votre façon De travailler les phares Il faut vraiment y aller Petit à petit en fait Voilà Plonger Appliquer Estomper Replonger Rappliquer Restomper Pour avoir un joli dégradé Pas trop estomper En fait Voyez ce que je veux dire Je ne sais pas si je m'exprime Très franquet Pour que l'estompage se voit En fait Que ça fasse un dégradé Et pas juste du vide Les couleurs sont vraiment très belles Il y a des beaux reflets Dans les lumineux Donc rien à dire Franchement Ce n'est pas une déception Puisque Voilà Le fait que j'y sois Probablement allergique Ne vient pas de la palette en soi Ou de la marque en soi Ça vient de moi Le packaging est très joli aussi Je le trouve très tendre Très romantique Voilà J'aime beaucoup Maintenant Je vous dis Moi je vais très probablement M'en servir pour colorer ma résine Parce que Ce genre de teinte là Pour faire des fleurs en résine Ici aussi Les verres Il peut y avoir moyen de faire Plein de choses sympas Je pense Mais voilà Je savais Il me semblait bien Qu'à l'époque Au tout début Où c'est sorti J'étais J'avais déjà des soucis De Grattage de yeux Et je n'avais jamais Retesté depuis Maintenant C'est chose faite Grâce à un abonné Et ça me réconforte Dans le fait Que je n'ai pas acheté D'autres palettes De la marque Depuis que ça fait Un peu le buzz Maintenant Si vous n'avez pas De soucis Oui j'ai fait une tâche De mascara ici Ça ne se voit pas trop Mais Si vous n'avez pas trop De soucis D'allergie Et compagnie C'est Des très bonnes Petites palettes Voilà Ce qui conclut Cette vidéo Dites moi en commentaire Si vous avez déjà testé Si vous avez cette palette Si vous l'aimez Si vous avez des problèmes De grattage De nanœil Ou pas Je sais qu'il y a Beaucoup de produits Comme ça Que je dois faire attention C'est pour ça Que je reste souvent Dans les mêmes marques Puisque au moins Je sais que je n'ai pas De réaction Mais là ça me défonce Les yeux Je vous jure Je me retiens Donc voilà Je vais vite enchaîner Mes vidéos Pour pouvoir Aller me démaquiller Après Parce que là C'est juste pas possible Dans 20 minutes Ils commencent déjà A rougir Voilà Bref Donc sur ce N'oubliez pas De mettre le pouce en l'air De vous abonner Si ce n'est pas encore fait Ça fait vraiment plaisir On se retrouve mercredi prochain Pour un autre make-up Et en attendant Moi je n'ai plus qu'à vous dire Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz